internautes de sénéinfo.net et sénéinfo international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 24 juin 2022 d'abord l'actualité nationale en conférence de presse jeudi 23 juin les leaders de la coalition yavis kanui se sont dit satisfaits de la participation des populations au concert de casserole et annoncer qu'ils vont poursuivre leur combat selon osman sonko toutes les manifestations prévues sont maintenues y compris celles du 29 juin plusieurs organisations de la société civile dont amnesty africa john center yanamar radeau la ligue sénégalaise des droits de l'homme ont saisi le rapporteur spécial des nations unies sur ce qu'ils qualifient de graves attentes aux droits de réunion pacifique au sénégal il invite je cite à agir et surtout à organiser une mission au sénégal pour prendre connaissance et mettre fin aux graves attentes aux droits de réunion pacifique la cour suprême n'a pas suivi la cour de justice de la sénégal elle a rejeté ce jeudi la requête de maître abdolaitin demandant la suppression du parrainage l'avocat et leader de l'union sociale et libérale avait saisi la cour suprême du sénégal après la décision de la cour de justice de la série au daté du 28 avril 2022 et demandant à l'état le retrait du système de parrainage dans un délai de six mois en afrique l'ancien premier ministre tunisien hamadi djebali par ailleurs cadre du parti religieux et nard a entamé une grève de la fin après son arrestation jeudi selon ses proches il considère que son arrestation a des motivations politiques et n'a rien à voir avec un blanchiment d'argent sur l'international à la peine face à la poussée de l'armée russe les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se tirer de la ville stratégique des sévérodonesques selon le gouverneur local et kiev compte désormais sur l'arrivée d'armements lourds réclamés sans relâche aux alliés occidentaux un sport les lions de l'équipe a de football du sénégal ont reçu des mains du ministre des sports matarba le drapeau national ce jeudi à l'arène national à 10 jours du coup d'envoi de la coupe d'afrique des nations de football chez les dames l'événement se déroulera au maroc du 2 au 23 juillet 2022 annoncé depuis plusieurs jours la nouvelle est désormais officielle via un communiqué publié ce jeudi la fifa a décidé de porter à 26 joueurs la liste des joueurs convoqués par sélection pour la coupe du monde 2022 c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention c'est le groupe d'information son infos international c'est le groupe d'information ça bon oh